alors donc ça c'est le cartable de yoyo pour sa rentrée scolaire en cm2 nous trouvons des cahiers de cm1 des cahiers de ce2 cahiers de liaison 2020 2019 2020 agenda ça fait beaucoup de choses bref cahiers de poésie un cahier de brouillon un autre cahier de brouillon voilà d'accord ça c'est le cartable que l'on aurait dû avoir à la rentrée pour son CRD d'accord et tu payes je donne une pension alimentaire et je paye le tissu et matériel pour l'île parce que le papa ne s'en occupe pas d'accord et ça c'est son cartable il est tout neuf celui-là de 2020 puisque bon il était en confinement donc forcément il n'a pas été voilà ça c'était celui de l'année précédente il commence à être bien usé dessus mais bon ça c'est les enfants mais dis donc ça fait lourd ça sur les épaules d'un enfant donc là dans cette petite poche ici là on a trouvé ce que l'on va pouvoir voir ici donc ouais ouais ça ça dans une cour de récré ça peut faire des dégâts et combien de fois je les ai j'en ai enlevé auparavant parce qu'elle avait plus que ça oula mais toutes les semaines j'en récupérais parce que yoyo je le voyais du coup tous les week-ends et la moitié des vacances ensuite pour le confinement une semaine il fait la collection des cailloux il fait la collection des cailloux mais enfin celui-là n'est pas un caillou de collection c'est un caillou qu'il a trouvé dans la rue pour quoi faire je ne sais pas il a dû le trouver joli il a dû le trouver joli par contre si un gamin le reçoit dans la cour dans la fête ça c'est ouais c'est moyen ça aussi ouais alors et là je m'aperçois qu'il y a beaucoup de alors j'ai l'idée c'est deux trous c'est une trousse de feutre une trousse de crayon avec un deux trois kilos pour écrire je crois qu'il y en a pas d'autres c'est quoi ? c'est une gomme il y a un doré doré bon c'est pas les voilà ouais donc où sont passés ces stylos de l'année dernière je ne sais pas peut-être perdus peut-être cassés peut-être qu'ils écrivaient plus donc voilà d'accord c'est pas le plus c'est pas le pire non parce que le pire c'est cette année je ne savais pas qu'à l'école en cm2 on dessine plus que l'on écrit mais c'est pas grave écoutez après tout si personne dit rien bah laissons le faire voilà par contre ce genre de matériel dans le cartable d'un enfant donc ça c'est la mienne je montre la mienne ouais ça c'est la tienne parce que je n'ai pas accès à celle de Yoyo car Yoyo avait une cigarette électronique dans son cartable depuis mardi mercredi mon fils m'en a informé mercredi soir au téléphone d'ailleurs il ne me répondait pas puisque Yoyo était dehors dans la rue seule on était d'accord dans la rue seule dans la rue seule il a été voir son petit voisin et il se baladait dans la rue tout seul donc à 10 ans c'est vrai que toute une journée tout seul ou quelques heures tout seul et elle est où ça c'est eux aujourd'hui et bien ça c'est eux donc nous pendant qu'on était en audience donc avec la juge des enfants c'est à dire le père la mère et l'enfant et bien le matin était prévu une randonnée de 6 km avec son école et donc ses petits copains étaient en train de parler de Yoyo et étaient en train de dire que Yoyo avait fumé en classe ce qu'un petit copain m'avait déjà confié puisqu'il l'avait confié à sa maman donc moi j'ai appris ça le jeudi à 13h 14h je ne sais plus et donc j'ai été très surprise et j'ai dit à la maman bah écoutez écoute je savais pas qu'il avait fumé en classe mais bon voilà et donc un des maîtres a entendu à Yoyo et comment il a fait pour fumer en classe sans que son prof s'en aperçoive il était tourné les têtes de dos ah ouais d'accord en CM2 donc il a 10 ans on est d'accord en plus il est asthmatique il est asthmatique donc voilà et puis il ne faut pas oublier que Yoyo en plus de sa cigarette électronique j'ai trouvé aussi de la ventoline périmée il y a plus d'un an la ventoline périmée oui donc une ventoline c'est sur prescription il n'y avait pas de prescription médicale donc papa lui l'a mis parce que Yoyo tout sait et donc voilà sauf que de la ventoline sans prescription c'est pas très bon pour un enfant ni d'ailleurs pour un adulte la ventoline périmée c'est pas plus dangereux mais si un enfant autre fait une allergie ou une réaction bah c'est un peu compliqué après faudra expliquer pourquoi mais du coup les deux parents seront mis en cause mais ne voyons pas mon fils je vois pas comment est-ce qu'on peut me mettre en cause mais là n'est pas la problématique aujourd'hui voilà et puis qu'est-ce qui ah oui alors à l'âge de 5 ans Yoyo il a quand même tenté donc de mettre le feu à l'école avec deux trois petits copains mettre le feu à l'école oui mettre le feu à l'école waouh donc voilà la directrice de l'école étant sa première maîtresse donc elle est très au courant de ce qui de ce qui s'est passé quand Yoyo est parti chez son père sans compter car Yoyo a fait des tentatives de fuite de l'école enfin il a fait une tentative de fuite de l'école ils disent que c'est c'est parce qu'en fait ils tentent pour voir jusqu'où il peut valer donc ça peut durer encore des années quoi mais si personne ne lui met un holà sur les vols parce qu'il faut voir ce qui me ramène ce petit garçon qui est mon fils d'ailleurs puisque je l'ai vu pendant un an une heure en visite médiatisée et maintenant je le vois à la journée à la maison ce que je découvre au fil du temps me fait peur mais voilà donc il a fait des tentatives de fuite il a fait des tentatives de suicide oula des tentatives de suicide des tentatives de suicide ça c'était pour le feu ça c'était pour le feu mais le truc c'est qu'en fait pour le coup c'est des allumettes qu'il a utilisées pour mettre le feu qu'il avait fait chez son père ça c'était pour imager le feu d'accord voilà et donc la tentative de fugue de l'école il s'est fait attraper par la maîtresse l'année dernière et comment ça lui a pris cette idée de faire cette tentative de fugue là parce qu'il veut partir parce qu'il ne veut pas rester chez son père donc à un moment donné à force de ne pas être entendu peut-être qu'un jour mais voilà c'est fou ça donc du coup et donc pour cette cigarette électronique euh cette cigarette électronique ce fut le la pire des choses qui qui enfin voilà qu'il aurait pu se faire attraper à l'école puisque à l'heure d'aujourd'hui il trafique dans une cour d'écor pour acheter une cigarette électronique puisque yu yu ouais ouais puis alors là ça commence par la cigarette électronique et après bah ça peut passer à à plus important quoi donc bah vendredi euh après l'audience son papa l'a remis à la cantine après la cantine il s'est fait convoquer par la directrice et par le maître il est resté très longtemps avec la directrice il a pas arrêté de pleurer et donc euh elle m'a appelée elle m'a appelée dans l'urgence moi je savais déjà de quoi elle me parlait puisque mon fils m'avait confié ça mercredi soir je l'avais mis en garde sur les 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 dangers et je lui ai demandé de restituer cette cigarette électronique à la personne qui lui l'avait vendue et de récupérer son argent ce qui a priori n'a pas été fait donc du coup mais comment est-il possible qu'un enfant puisse traîner une cigarette électronique pendant trois jours sans que le parent qui l'en garde ne vérifie en fait ne s'en rende compte ouais il vérifie pas le cartable c'est pas possible donc voilà déjà déjà s'il aurait vérifié le cartable j'imagine qu'il serait tombé déjà là-dessus l'année passée ça aurait dû alerter déjà il n'est pas le cartable parce que déjà il reste au il reste au périscolaire ou à l'étude donc les devoirs ils sont faits à l'école donc pas du tout dans le cadre de la de son foyer de sa maison donc pour le coup forcément quand les devoirs sont faits ailleurs papa ne vérifie rien du coup on a des soucis d'accord et donc il a fait une tentative il a essayé de fuguer il voulait fuguer il s'est fait attraper l'année dernière aussi pour la maîtresse il s'est fait attraper avec trois petits copains d'accord et donc il a fait des fugues il a volé il a il a oui parce que j'imagine que la cigarette électronique de toute façon il faut avoir 50 euros est-ce qu'il a de l'argent de poche en fait tu sais pas toi tu sais pas s'il a de l'argent pour bah ouais tu sais pas d'accord peut-être que son papa lui a donné de l'argent de poche et qu'avec cet argent de poche peut-être je dis bien au conditionnel peut-être qu'il aura acheté cette CE mais en tout cas ça n'a pas été vérifié tout à fait et donc il a fait une tentative de fugue trois tentatives de suicide et trois tentatives de suicide oui tu peux nous en parler des tentatives de suicide c'était quel genre de tentative de suicide ? il a tenté de sauter par-dessus au bord de la voiture quand on le ramenait il a tenté de se balancer par-dessus un balcon du sixième étage et il s'est retourné trois fois un couteau sur lui en disant qu'il ne voulait plus vivre comme ça que si c'était pour vivre comme ça il préférait plus vivre voilà bah c'est vraiment un enfant qui est en grosse difficulté et qui mérite d'être entendu hein il mérite d'être entendu du coup la juge des enfants vendredi avant l'épisode de la cigarette électronique me demande d'accepter que l'enfant vive chez son autre parent donc effectivement pendant cinq ans j'ai accepté mais là pour le coup ça reste compliqué d'accepter ce genre de comportement de son enfant alors que à la base et bien il devrait s'en occuper un petit peu plus d'ailleurs notre directrice la directrice de l'école se dit vouloir faire le nécessaire quant à cette dernière expérience de notre fils voilà d'accord ok et donc tentative de fugue tentative de suicide pyromanie tout ça c'est des expériences d'après les juges d'après les juges mais voilà donc on voit vraiment que il y a vraiment un gros souci au niveau de la justice c'est pas une découverte mais en tout cas c'est vrai que c'est super préoccupant parce que du coup et bien cet enfant se met en danger et qu'il n'est pas écouté en fait c'est comme tous les enfants de toute façon leur parole n'est pas écoutée c'est ça qui est terrible c'est terrible voilà je vous laisse à vos commentaires voilà cette histoire de cigarette électronique à 10 ans voilà 10 ans hein l'enfant asthmatique voilà ben merci de nous avoir écoutés et puis on vous laisse à vos réactions voilà voilà à vos réactions dans les commentaires on vous remercie et on vous souhaite une bonne soirée ici